... par le gouvernement de Kinshasa contre leur leader Moïse Katumbi et Tchapwe. Réunis hier jeudi à Lubumbashi dans l'après-midi, ils ont affirmé que ces menaces ne vont pas du tout les décourager car le dossier judiciaire de Moïse Katumbi et Tchapwe est vide. Des précisions avec leur président Georges Mawine le dit à Jean Ngandou. La coordination de la jeunesse d'ensemble pour les changements s'est réunie en urgence en vue de condamner l'attitude du gouvernement congolais qui vise à frustrer l'ensemble pour les changements et sa jeunesse. Parce que Moïse Katumbi est encore victime d'un montage de la part du gouvernement avec un mandat d'arrêt international qu'on ne voit même pas comment on peut exécuter. Ça étant donné que le dossier de Moïse Katumbi est vide, nous ne voyons pas pourquoi cet acharnement doit continuer sur notre candidat président de la République parce que nous n'envisageons pas des élections sans notre candidat Moïse Katumbi. C'est une raison pour laquelle en tant que jeunesse, nous devons demander au gouvernement de cesser ce théâtre de chez nous car notre candidat de maire, Moïse Katumbi, ce ne sont pas ces menaces qui peuvent nous reculer. Nous sommes très engagés, très déterminés à aller à des élections libres, démocratiques et transparentes sans pour autant vivre des intimidations comme nous sommes en train de les vivre. Nous sommes fatigués des intimidations du gouvernement. Nous voulons la paix. Ce qui nous concerne, c'est les élections 1.1.